Nous voici réunis pour notre vidéo tant attendue qui est la vidéo du tapis d'acupression messieurs dames et oui on y arrive, on y vient. Alors le tapis d'acupression, je l'ai sûrement en ce moment, c'est cela même. Donc vous voyez c'est un petit tapis qui est long en fait, qui va de la fin de la nuque jusqu'au bas du dos. Qui est en espèce de coton, c'est du coton avec des petites fleurs comme ça en picot plastique et vous voyez elles sont assez, ce n'est pas du plastique mou, c'est du plastique qui est très dur. Donc si vous voulez en fait le principe du tapis d'acupression c'est mixer le tapis de fakir et les séances d'acupuncture. Voilà, les séances d'acupuncture vous savez, ça permet en fait de toucher chaque point du corps. J'ai peut-être le... si je le mettais derrière moi. Hé ! Je vais faire ma séance comme ça. Voilà, ça permet en fait de toucher chaque point de tension du corps pour pouvoir un petit peu refaire circuler le sang, renouveler les énergies. Enfin voilà, dès qu'il y a une petite tension, l'acupuncture s'est vraiment ciblée et ça permet de se déteindre le bulbe. Donc voilà, en fait c'était carrément mon cas. Moi en ce moment je suis plus que stressée, vraiment. Chaque angoisse, chaque chose dans ma tête prend une ampleur de psychopathe. Donc je suis, voilà, je suis tendue. T'es jamais hyper zen dans ta tête et juste t'as mal au dos en fait. En général, le mal de dos, le mal de cou, c'est tout le stress et l'angoisse qui te créent en fait toutes ces tensions qui deviennent physiques, qui sont au début mental et qui deviennent après physiques. Voilà, j'avais vu en fait dans une vidéo de Sirène Bio ASMR qu'elle avait donc dans ses rituels du soir intégré le tapis d'acupression. Et je me suis dit en fait que moi j'avais clairement vraiment besoin d'une technique qui me faisait voir concrètement que mon corps était réactif à toutes ces séances de relaxation que je faisais. Parce que clairement en fait juste des techniques de respiration sans tapis, sans guide, sans rien, ça ne me suffisait plus. Et comme je n'ai pas la mutuelle de monsieur le président de la République, je ne pouvais pas me payer des séances d'ostéopathie toutes les deux semaines. Sachant qu'en gros c'est entre 50 et 70 balles. Voilà, donc j'ai vu qu'Élodie proposait le tapis d'acupression. Et je me suis dit, écoute, franchement ça vaut peut-être le coup d'investir. Enfin investir, ça coûte 35 euros. Moi le mien je l'ai pris 35 euros à Nature et Découverte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je suis entrée dans le monde du tapis d'acupression, stressée du cerveau et stressée du corps. Sachant que moi, je vais chez l'ostéopathe parce que mon stress se manifeste par un blocage au plexus. C'est-à-dire que ma circulation se fait très très mal. Et du coup, parfois j'ai l'impression qu'il y a 4 briques qui me tombent sur le plexus et j'ai vraiment du mal à respirer. Et je me suis dit, allez, on y va, on se lance dans l'aventure. J'ai commencé ma première séance comme ça. Donc ils disent qu'il faut se mettre sur le tapis d'acupression entre 15 et 20 minutes. Au départ, la première séance, on peut la faire avec un linge très fin, style cotonade, un truc super fin. Et après, c'est mieux de le faire à peau nue. Moi, je le fais à peau nue avec un plaid sur moi pour avoir chaud. Parce que bon, quand par exemple tu vas en séance d'acupression, tu ne vas pas en tenue de ski, on est d'accord. Sinon, c'est beaucoup moins efficace. Donc là, voilà, à peau nue 15-20 minutes sur le tapis et c'est parti. Donc la première séance, franchement, moi, je suis hyper relaxation et machin. Je n'étais pas du tout sceptique. Je ne me suis pas du tout dit « Ah, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher ». J'étais à fond de dingue. Et j'ai eu raison. Parce qu'en fait, la première séance, j'ai senti directement, au bout de 5 minutes, mon cœur a commencé à battre beaucoup plus fort. Au bout de 5 minutes, comme une pression ici. En fait, tout simplement parce que l'énergie et le flux sanguin se réactivent. Et donc, comme ici, on est toutes bloquées, le flux sanguin se réactive. Et au bout d'un moment, ça bloque un petit peu. Et au bout de 10 minutes, on sent « Waouh ! » Tout se déteint. J'ai vraiment du mal à rentrer dans la relaxation. Il faut vraiment que tout autour de moi soit hyper zen, que mon ménage soit fait. Et oui, oui, parce qu'il y a aussi ça qui me stresse. Que mon ménage soit fait au millimètre près. Enfin, il faut que tout soit parfait pour que je puisse me déteindre le bulbe. Et là, avec le tapis, « Waouh ! » direct, je rentre. Parce que ces petits picots-là, chez moi, ça me chauffe toute la partie. Au début, on sent le picot. Et après, c'est comme la clarisonique, vous voyez. Comme si ça bougeait à fond. Et ça procure une sensation de chaleur et d'enveloppement sur le corps. Qui, pour moi, est hyper rassurante. Et du coup, mon cerveau, il se déteint et il part. Et j'arrive vraiment à rentrer dans ma séance de relaxation. Sachant que le tapis d'acupression, je le couple toujours avec une séance de sophrologie. Donc, vous allez sur YouTube. Séance de sophrologie gratuite. Vous avez des séances qui durent 20 minutes. C'est une personne qui vous parle et qui vous guide. Donc, sentez votre respiration. Sentez votre front qui se détend. Sentez vos bras qui deviennent légers. Vous voyez, c'est un peu un voyage. Un voyage de l'esprit. Et qui est basé vraiment sur la respiration. Et moi, je couple ça avec le tapis d'acupression. Et vraiment, je pars direct. Après, il faut bien choisir la voie de la sophrologue. Parce que parfois, il y a des voies un petit peu cheloues et stressantes. Et du coup, là, ta séance de sophrologie. Ça te permet en fait de te guider dans les paliers de la relaxation. Parce que si on est novice dans le domaine de la relaxation, on ne sait pas vraiment sur quoi il faut se concentrer. Sur la respiration ou sur le corps. Voilà. Donc, franchement, moi, je vous conseille, si vous êtes novice là-dedans, de commencer avec des séances de sophrologie. Et ça va y aller tout seul. C'est vraiment... Pour moi, ça a été magique, ce tapis d'acupression. Donc, vraiment, voilà, les effets que ça a eu, c'est que je ressens beaucoup moins de tension, tant au niveau mental qu'au niveau physique. J'ai beaucoup moins mal au cou et au dos. Ça a été radical, ma chérie. Un truc qui est magique aussi, c'est qu'on sent vraiment la circulation du sang dans le corps qui se fait. On dirait de façon fluide. Et c'est là qu'on prend conscience que tous les problèmes et tous les petits trucs que tu te rajoutes dans la tête, ça te bloque l'entièreté du corps, quoi. Et pour les personnes qui sont hypochondriaques comme moi, et si vous êtes hypochondriaques, vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Après, quand on a le corps qui se bloque, on s'invente mille et une maladies. Et ça rend fou. Franchement, ça rend fou. Et moi, ce tapis m'a vraiment aidée à faire un travail sur l'hypochondrie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'avais un peu de mal. Je me suis dit, comment je vais pouvoir leur expliquer les bienfaits du tapis d'acupression ? Parce que pour moi, ça a été bénéfique au niveau physique. Ça, c'est certain. Mais vraiment au niveau psychique, pour moi, ce tapis, c'est mon psy. Donc, je vous dis, par exemple, pour rentrer dans le concret, si je commence une séance d'acupression, je vais commencer, je vais être stressée. Je vais avoir l'impression que j'ai plein de soucis. J'ai des angoisses à n'en plus finir. J'ai mal de partout, j'ai mal dormi et machin. Et du coup, voilà, je suis au bout de la roulette russe. Je me mets sur mon tapis. Je lance ma petite séance de sofro. Et après la séance, je suis détendue. J'ai l'impression que toutes mes angoisses, mes peurs fictives, mes soucis, ont repris une case dans mon cerveau. C'est-à-dire que chaque chose a repris sa place. Les priorités, les trucs dont je faisais une montagne sont redevenus vraiment. Je me dis, ben ouais, en fait, mais c'est ça, prends ton temps. Tu vas faire ça après, t'inquiète pas, t'as le temps et tout. Voilà, chaque chose a repris sa place. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus rassurée, beaucoup plus détente. Du coup, ça a des répercussions sur mon physique. C'est-à-dire que toute ma nuque est beaucoup moins tendue. J'ai l'impression que mon cou, mon front, ma mâchoire, mon dos, tout est devenu mou. Et tout, tout re-respire, en fait. Tout s'apaise. Tout recircule correctement. C'est énorme. Et ça, en fait, c'est dû à ce qui se passe pendant la séance d'acupression. C'est-à-dire qu'on sent vraiment le cœur qui recommence à battre. Au début, ça bat plus fort. On sent que ça bloque à des endroits où on était tendu. Et voilà, c'est vraiment là que tous les picots vont faire leur effet. En fait, je me mets dans cette position. Je vais vous mettre une photo. Et donc, du coup, pendant la séance, j'ai vraiment la sensation que mon sang recircule jusqu'à mon cerveau, que tout repasse, que le sang circule dans mon visage. Vraiment, c'est une sensation de bien-être vraiment ultime. Je n'ai pas des actions chez la compagnie Acupression. Donc, je ne vous mens pas. Je vous dis vraiment ce que je ressens, moi. Après, on peut être plus ou moins réceptif. Moi, je suis réceptive à donc. Donc, en conclusion, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours. Moi, je le fais le matin parce que ça me permet d'aborder ma journée avec plus de zénitude. Mais vraiment, ça, c'est un tapis que je conseille aux personnes qui ont des problèmes d'endormissement parce que j'ai eu la semaine dernière quelques petites nuits blanches. Et pour ceux qui font des nuits blanches et des insomnies, vous savez que, voilà, compter les moutons, clairement, ça ne marche pas. Donc, j'ai fait des séances ASMR avec Sirène Bio, toujours, qui racontent des contes. Par exemple, elle va raconter l'histoire de Blanche Neige, comme ça, à voix basse. Et je prends mon tapis, j'écoute son histoire pendant dix minutes. Et c'est Hadikan, Hadikan, ma chérie. Je m'endors direct après. Donc, pour les personnes qui ont vraiment des problèmes de sommeil, franchement, je ne peux que vous conseiller d'essayer le tapis d'acupression. Pour tous ceux qui ont des problèmes vraiment de tension, vous voyez, là, quand vous êtes trop angoissé, que ça sert, ça sert la gorge, ça sert vraiment, je vous dis, c'est vraiment palpable. Et ça, ça fait du bien quand on recherche une solution, mais voilà, on veut que ça soit concret tout de suite, on veut voir les résultats. Franchement, je vous conseille le tapis d'acupression également parce que c'est quelque chose qu'au bout de dix minutes, vous allez sentir que c'est là que vous êtes noué et que c'est là que ça travaille grâce au tapis d'acupression. Donc, franchement, je vous dis, je vous laisse tout en barre d'infos, il y a sûrement des bouquins sur les tapis d'acupression si vous voulez voir les choses un peu plus en profondeur. Là, vraiment, je vous parlais de ma propre expérience, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux personnes qui souhaitent se lancer plus profondément dans la relaxation. Et voilà, qui ont des difficultés pour se détendre, des difficultés au lâcher-prise et qui ont mal au dos, mal au cou, mal à la tête. Franchement, allez-y, foncez les gars, j'ai trouvé la solution. C'est ce petit champ de fleurs. Voilà, je vous dis à bientôt. On a soin de vous, le petit scarabée. Au revoir.